bonjour à vous j'espère que ça va aujourd'hui est un jour très intéressant comme d'habitude en fait je suis dans un coin perdu du monde un coin très intéressant vacances pour la seconde fois je passe du temps question de changer les idées vous savez on en a tous besoin un moment ou l'autre j'ai quand même reçu un message venant d'une jeune dame intéressante apparemment très intelligente et avec son autorisation je vais devoir faire une vidéo là dessus et avoir votre avis espérant gagner votre intelligence et un peu de votre sagesse d'accord alors comme d'habitude attachez vos ceintures on va partir dans un périple de réflexion en fatigue les amis je ne lirai malheureusement pas toute la lettre de peur que ça ne nous prenne des jours à décortiquer je serai d'être précis concis et très bref bonjour tonton zac mon nom est jessica je sors avec patrick depuis six ans patrick et mon amoureux c'est un homme gentil honnête et sympa nous avons ensemble traversé beaucoup difficultés surmonter beaucoup d'embûches ce qui pour moi au fil de temps a fait de nous un couple solide patrick a toujours été correct avec moi c'est un homme juste un homme qui m'aime et il me le prouve j'ai jamais eu de doute pas une seule fois de son amour pour moi les amis faut pas fouiller attendez attendez l'histoire va devenir intéressant on a besoin de votre sagesse dans cette histoire on continue avant lui je vivais dans la misère émotionnelle avec un homme qui ne manquait pas une seule occasion de pointer du doigt mes défauts il me critiquait m'insulté quelques fois en public me manquer de respect vous savez cette histoire que moi j'ai jamais énervé on a même pas encore fini bon continuons cet homme avait un bon boulot il avait un bon salaire c'est ça le problème vous aimez trop les salaires mourir à cause des salaires continuons mais il ne manquait pas une seule occasion de rappeler qui était le boss de la relation je suis tombé enceinte de lui à deux reprises et il m'a clairement dit qu'il ne voulait pas d'enfant et comme cela n'allait pas en accord avec mes valeurs j'ai résisté mais il était furieux il m'a brutalement forcé d'avorter je me sentais de moins en moins en amour et de plus en plus en prison incapable de grandir incapable de m'épanouir ma vie semblait devenir de plus en plus comme un calvaire comme une histoire destinée à l'échec patrick a changé ma vie c'est évident je suis une femme de prière je sais que c'est dieu qui me l'a envoyé j'ai beaucoup prié pour ça après avoir beaucoup souffert et il a apporté cet apaisement que j'avais longtemps cherché ce calme ce nuage noir de ma vie avait totalement quitté en sa présence c'est un homme bien je l'aime patrick souffre d'une maladie génétique qui pourrait nous causer problème dans le futur la drépanocytose il me l'a jamais caché il me l'a pourtant dit dès le départ il a été honnête avec moi et m'a demandé si ça me poserait pas problème dans le futur j'étais d'accord avec parce que je sais au plus profond de moi que c'est vous lui que je voulais je savais aussi que c'est dieu qui me l'avait envoyé et je n'en doutais pas une seule seconde tonton zac ça fait six ans qu'on l'entend et le mois prochain sera notre grand jour le jour de notre mariage nos parents sont prêts nos familles sont unies nous n'attendons que le bon moment pour faire ce qu'il ya à faire maintenant j'ai peur je ne sais plus j'en suis je ne reconnais plus mes sentiments je ne sais pas si je suis prêt à vivre sans enfant je sais que c'est difficile à dire je ne sais même plus que je ressens vraiment dans toute cette histoire devrait sacrifier ma vie et vivre sans enfant pour un homme qui a quand même fait du bien pour moi il ya un autre monsieur qui me drague depuis un temps à mon bureau c'est mon supérieur il a une bonne situation sociale et je sais qu'il a un enfant content zac je voudrais simplement avoir une vie normale sans m'inquiéter une vie où je peux subvenir à mes besoins et avoir aucun souci aucun regret j'ai besoin de votre aide et de ceux qui vous suivent ok on va être honnête d'abord qui a l'impression que même en amour c'est devenu du chacun pour soi dieu pour tous si vous êtes de ceux là s'il vous plaît écrivez écrivez chacun pour soi dieu pour tous sur le commentaire comme ça on va vous reconnaître jessica je comprends que tu pries d'accord et que tu veux une vie bien une vie paisible une vie heureuse tu as dit que dieu t'envoyait ce garçon pour te libérer pour te changer de vie pour t'apporter un plus dans la vie pour te transformer de grandir t'épanouir ce garçon a transformé à manifestement changer tout ce qui avait à changer dans ta vie aujourd'hui tu es une meilleure personne qu'est ce qui s'est passé qu'est ce qui s'est passé de ce dieu là qui t'a apporté un homme un homme pour te libérer un homme pour te transformer et soudain cette bénédiction est imparfaite ça me pose problème jessica tu me dis que tu es une femme de prière une femme qui vertueux une femme qui aime dieu est ce que ce dieu là n'est il pas capable de trouver une solution plus brève dans cette histoire si c'est vraiment dieu qui envoie cet homme jessica pourquoi dieu t'enverrai un homme pour finalement le changer on trouve pas qu'il ya un peu d'incohérence là dessus je pense qu'à un moment il faut prendre charge de sa vie et arrêter de mentionner dieu inutilement dans nos décisions quand tu prends ta décision c'est toi qui l'a prise ça n'a rien à voir avec dieu oh dieu m'a envoyé c'est vrai ça comment dieu peut t'envoyer un truc imparfait un truc qui ne fonctionne pas par rapport à ton fonctionnement à toi je pense qu'il ya un problème écoute il ya deux façons de trouver une solution d'après moi je voudrais bien me ranger de ton côté ensuite je me rangerai de son côté de ton côté je dirais ceci jessica si j'étais ton grand frère je te dirais tu as le droit d'avoir une vie d'accord tu as le droit de revenir sur tes décisions tu as le droit de faire les bons choix pour toi pour ton avenir ta famille tes parents veulent certainement voir leurs petits enfants veulent jouer avec s'ils sont toujours vivants évidemment tu as le droit de sentir maman sentir aimé de donner de l'amour en retour tu as le droit d'être épanoui si l'épanouissement tourne autour de la famille je pense qu'il est important que tu le sois et je comprends tout à fait que tu veuilles te retenir de revenir sur tes décisions si on a le droit maintenant pour être correct si j'étais le frère de patrick je dirais tu es une profiteuse tu es une fille qui n'aime que soi même tu ne veux que ton bien ton propre bien ce n'est pas mauvais de se vouloir ou de d'aimer son bien mais quand on veut ce bien au détriment des autres là ça devient un problème tu savais très bien que ce garçon était atteint de la drépanocytose dès le départ il n'a pas caché il t'a dit ouvertement je suis atteint d'une maladie génétique qui pourrait poser problème dans le futur il a été honnête il a été sincère beaucoup de gens te le cacheraient il a dit ouvertement et a laissé le choix tu as laissé un champ libre de choisir si tu voulais t'engager dans cette histoire avec lui ou pas il a été assez honnête avec toi pour te dire les choses telles qu'elles sont sans mâcher les mots sans te les cacher tu étais dans une situation difficile une situation de couple affreuse il t'a sorti de cette situation il t'a aidé à grandir à progresser il t'a payé tes études je ne l'ai pas mentionné il a aidé ta famille il a fait beaucoup de choses pour toi malgré son maigre salaire il a été là pour toi il a fait tout ce qu'il pouvait faire tout ce qui était de cohérent de juste de correct qu'un homme pourrait faire pour une femme pour laquelle il a beaucoup d'amour il te l'a prouvé comme tu le dis tu n'as jamais douté de son amour il était là pour toi et tu as attendu six ans six ans pour finalement dire que tu ne sais pas ce que tu veux pourquoi tu as attendu six ans pour réaliser que la drépanocytose la drépanocytose représentait un danger pour ton équilibre social tu étais bien au courant tu avais le temps de faire tes recherches le temps de comprendre dans quelle situation tu t'étais plongé il t'en a parlé non long et en large il t'a expliqué les contraintes les difficultés il t'a demandé de choisir et tu l'as choisi lui à un mois du plus beau jour de sa vie tu veux tout remettre en question mets toi à sa place tu es une femme de prière comme tu le dis dieu ne peut pas trouver de solution pour vous comme il te l'a donné comme homme puisque tu as dit que dieu t'a envoyé un homme dieu t'a envoyé ce garçon pour te sortir de l'autre situation sans créer de troubles et de scandale deuxièmement si tu étais marié à un homme que comme par hasard tu étais stérile ok pour des raisons obscures que personne ne comprend voudriez tu que ton homme te quitte qui dise ok je m'en vais chercher notre femme une femme fertile capable de donner des enfants ou souhaiteriez vous rester avec cet homme et prier ensemble le temps que dieu fasse un miracle pour avoir un enfant puisque tu es une femme de prière soyez honnête vous êtes stérile et vous le savez l'homme est là il est beau grand élégant intelligent comme vous aimez beau salaire vous aimez toujours un bon salaire il n'y a pas d'enfant voudriez vous qu'il parte chercher notre femme ou souhaiteriez vous qu'il reste avec vous ayant la foi que dieu ferait un miracle et vous accorderez un enfant ou des enfants soyez honnête avec vous même est-ce lui que vous aimiez Jessica comme je le dis plus tôt je pourrais comprendre ta décision étant ton frère si je l'étais en tout cas je comprends aussi la position de patrick un jeune homme qui apparemment pour moi sera émotionnellement abusé les amis fait un commentaire dit tout ce que vous en pensez nous voulons savoir nous avons besoin de votre intelligence gagner un peu de votre sagesse sera une bonne chose à très bientôt ciao ciao